Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo Monster High avec Abbey Bominable et j'étais tellement impatient de la recevoir, c'est mon énorme coup de coeur de la G3 en basique et je vais vous dire à la fin de la vidéo si ce n'est pas ma préférée, j'ai mis la G1 à gauche et la G2 pour faire une petite comparaison en tout cas la G1 et la G2 étaient très similaires, par contre là il y a un énorme changement, vous allez voir ça tout de suite on va regarder la boîte pour commencer, sur le côté gauche de la boîte vous avez le logo Monster High en bas à gauche vous avez l'artwork qui est vraiment magnifique, je suis trop fan et c'est cool c'est le nouveau dessinateur bon après par rapport aux anciennes boîtes, on va regarder à l'air comment ça fait, mais je pense qu'on voit plus les élèves du coup vous avez les accessoires sur le côté droit de la boîte, en bas à droite vous avez son compagnon Tundra voici les deux côtés des boîtes, d'un côté le logo Monster High, de l'autre côté des dessins qui la représentent et voici l'arrière de la boîte et comme je vous ai dit on ne voit plus les autres élèves, voilà alors il y a son nom, il y a l'artwork et on voit le lycée en arrière plan et voilà c'est assez sympa et même le texte ils l'ont déplacé, normalement c'est en bas, là c'est sur le côté gauche alors on va regarder en français ce qu'il y a écrit, alors type de monstre Yeti ultra cool les indispensables pour un monstre sac à dos flocons plus crème glacée, animal de compagnie du monstre Tundra du coup voilà pour la boîte, on va retirer la poupée et je vais vous faire une review détaillée voilà je l'ai retiré de sa boîte avec tous ses accessoires et je tiens à dire que je pense que c'est ma préférée je trouve qu'elle est super aboutie, voilà très travaillée, il y a juste un défaut mais je pense que vous avez déjà deviné on va commencer par garder ses accessoires, tout d'abord vous avez ici une écharpe en fourrure donc on a même un élastique, hop qu'on peut retirer donc très joli je trouve on a des petits filaments là qui vont je pense abîmer mais sinon voilà, très sympa on a un petit cintre en carton, bon assez inutile d'ailleurs c'est un peu dommage qu'il ne les fasse pas en plastique, comme ça on pourrait les garder alors je vous montrerai son compagnon, très réussi je trouve, avec les yeux bleus voilà, très mignon en tout cas voici le sac à dos en forme de flocons de neige violet pailleté il est très joli, alors c'est dommage qu'il y ait une seule couleur cependant on peut l'ouvrir, on peut mettre quelques éléments à l'intérieur c'est pas très très profond moi je pense qu'on peut au moins mettre, voilà donc cet élément alors ça correspond à quoi ? j'ai l'impression que c'est une boîte de chocolat vous avez le verre qui reprend ses cornes vous avez des petits yeux en motif il y a une paille on peut bien entendu ouvrir la boisson c'est génial ce qui est amusant aussi c'est que vous avez des petites dents alors regardons l'Eye Coffin ah oui c'est un cornet de glace avec des petites cornes rose pailletée, fin mauve et là vous avez l'autocollant avec les applications et pour terminer vous avez un Eskimo glacé il est un peu tordu voilà mais il est bien réalisé je trouve ça représente une pierre tombale j'ai l'impression elle est très détaillée wow ok super sympa alors je pense qu'on peut mettre ces deux éléments ah quoique peut-être pas les deux éléments dans le sac bon au moins un je vais mettre ça moi dans le sac voilà et on voit un petit peu à travers alors déjà première constatation la taille de la poupée est beaucoup plus haute et par rapport à Francky Abby est un peu plus grande voilà pour les personnes qui se posaient la question et par rapport à Draculaura G3 on voit une énorme différence moi franchement j'adore la différence de taille alors j'ai mis la G1 et la G2 à côté comme ça on peut regarder on va regarder le visage pour voir déjà la grosse différence je regarde la couleur des yeux j'ai l'impression que les yeux ressemblent beaucoup à la G2 on regarde de plus près ouais il y a la petite étoile en motif quand on garde la G1 par contre il y a une énorme différence ouais alors les sourcils sont devenus violets mais la G2 avait déjà les sourcils violets après ça se trouve dans la G1 il y avait des sourcils violets aussi de temps en temps alors ce qu'elle a perdu par contre c'est le teint pailleté que j'adorais voilà aucune paillette c'est vraiment dommage ce qu'elle a perdu c'est la qualité des cheveux là c'est du poli c'est vraiment 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 dommage surtout que les cheveux sont super longs imaginez cette longueur avec des cheveux doux et de bonne qualité ça se voit pas trop à la caméra à part au niveau des pointes mais voilà après bon elle est magnifique je tiens à dire alors la forme du visage a vraiment changé il s'est affiné j'ai l'impression au niveau de la mâchoire oui elle a comme des petites taches de rousseur mais c'est des petits points blancs et elle a le bout du nez violet c'est assez mignon je trouve alors elle a des élastiques au niveau des cheveux plusieurs couleurs donc on a du bleu clair du violet on a aussi des petits filaments comme ça qui s'abîment avec le temps on avait déjà ça avec celle-ci alors une nouveauté c'est les cornes vraiment cool alors la forme des oreilles on va regarder je crois qu'elle a... oh on a des détails de malade ah ouais bah dis donc les oreilles elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus détaillées j'aime beaucoup voilà ça aussi je préfère en fait de toute façon je la préfère à la géant à part les cheveux quoique les cheveux comme ça ça s'abîmait aussi alors elle a des boucles d'oreilles mais vraiment magnifique aussi voilà donc avec des glaces des glaçons les deux sont différentes en plus celle-ci elle va jusqu'en haut c'est magnifique le rouge à lèvres violet foncé ça lui va super bien alors le haut je suis hyper fan donc un t-shirt avec des manches longues on a du tulle on a de la fourrure en bas voilà c'est très joli elle a un sac banane enfin une sacoche si vous préférez en glace alors on peut rien mettre dedans c'est vraiment une décoration avec des glaçons on a ici une breloque en forme de glace toile d'araignée je dirais ça fait un mix le pantalon est vraiment très très joli avec ses reflets holographiques de glaçons c'est entr'ouvert au niveau du genou jusqu'en bas alors je regarde un petit peu il y a des détails oui il y a du pelage sur les chevilles et il y en a aussi au niveau des poignées comme avant elle a des petites griffes voilà donc très sympa tout ça je vous montre l'arrière rapidement et les chaussures très jolies violettes et bleues j'aime beaucoup les semelles voilà c'est magnifique en tout cas elle est très jolie je crois qu'elle avait aussi une paire de lunettes de soleil que je voulais vous présenter qui restait dans la boîte les voici très jolies ces lunettes avec de la glace des paillettes ces bleus transparents on va les mettre tout de suite je suis jamais fan des lunettes de soleil mais là je trouve qu'elles sont très très belles toujours dans le thème de la glace en plus on va lui mettre la fourrure alors vous pouvez mettre autour du cou moi j'aime bien faire ça en gilet enfin en petit manteau de fourrure si j'y arrive alors les socks sont un peu limite avec la taille comme elle est waouh comme ça ça j'adore bon bah elle est magnifique ensuite le sac bon bah je peux lui mettre comme ça du coup voilà j'ai ajouté le sac très sympa j'ai oublié de préciser aussi au niveau des articulations on a aussi le torse comme les autres voilà c'est génial on peut l'incliner j'adore elle est incroyable cette poupée je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est vraiment une grande réussite et elle a vraiment un glow up par rapport aux deux générations précédentes je trouve j'adore la première génération mais je sais pas il y a quelque chose en plus dans le personnage j'ai l'impression qu'il est plus abouti alors comme d'habitude je vais mettre les photos sur mes deux comptes instagram TE2 production et TE2 Monster High on va se quitter avec les dédicaces des membres de ma chaîne et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo à bientôt c'est une dédicace à Nicolas et à Emma merci de votre soutien à bientôt